Le paradis Le paradis, c'est un état dans lequel... Comment dire ? D'abord, c'est éternel, ça c'est la chose la plus importante. Le paradis est éternel. C'est quelque chose qu'aucun homme ne peut se représenter, quelque chose qui n'a pas de fin. Et puis aussi, c'est un lieu où la haine n'existe pas. Personne n'étant vieux, ni triste, tout le monde a à peu près le même âge. C'est un lieu où il n'y a pas de maladie, pas de jalousie, et où on peut avoir tout ce qu'on désire, si on a le droit d'y entrer. Ce qui nous déchire, ce sont des choses sur lesquelles il est difficile. de mettre des mots. En ce qui me concerne, c'est parfois une sorte de regret de ne pas avoir, entre guillemets, une fille normale. J'aurais aimé que tu ne choisisses pas une voie aussi extrême que celle sur laquelle tu t'es engagée. Parfois, je me dis que tu pourrais faire tellement de choses. Je ne comprends pas pourquoi tu gages toutes tes chances. Euh, chances. Je ne sais pas. Ça fait 8 ans que je vis en Allemagne. Je suis arrivé à l'été 97, au mois de juin plus précisément, à la mi-juin 97. J'étudie l'informatique et je reçois une aide de l'État pour mes études. Je travaille aussi comme concierge. Et l'un dans l'autre, j'ai réuni assez d'argent pour faire vivre ma famille, c'est-à-dire Louise, Zainab et moi. Nous vivons depuis à peu près 3 ans chez les parents de Louise. Quand Louise a commencé à porter le voile, j'ai eu envie de prendre mes jambes à mon cou et de fuir. Je ne voulais pas voir ça. Nous avons eu une discussion très vive et au bout d'un moment, j'étais désemparée. Je n'ai pas su aborder le problème de façon adulte. J'ai une faiblesse au niveau de l'articulation sacroiliac et au plus fort de notre dispute, j'ai senti une douleur vive, comme un limbago. Je me suis retrouvée chez un médecin qui a réussi à m'aider grâce à l'acupuncture. Ça m'a d'abord fait beaucoup de bien au niveau physique et en fin de compte, ça a aussi soulagé mon âme. J'ai pu pleurer tout ce que je savais, toute seule, dans ce canapé de consultation. Je ne savais plus où j'en étais. J'avais le sentiment d'avoir perdu mon enfant. C'est comme la fin d'un grand amour. On ne s'en met pas comme ça. J'étais étendue dans le petit cabinet de ce médecin et je me rappelle m'être dit, c'est fini. J'avais l'impression de m'enfoncer dans le canapé et que c'était la fin de tout. À ce moment-là, le médecin est revenu et m'a dit, mais enfin, Madame Fricheux, qu'est-ce qui vous arrive ? Il s'est assis près de moi, il m'a pris la main, je lui ai raconté ce qui m'arrivait, des choses très personnelles, ce qui m'avait amené chez lui. Il ne m'a dit que deux phrases en tout. Il m'a regardé et m'a demandé, vous aimez votre fille ? Ça, je savais que oui. Il a continué en disant, si vous fermez la porte entre vous deux, elle ne s'ouvrira plus jamais. C'est une chemise qu'on a déchirée. Quand je la porte comme ça, j'ai le ventre à l'air. Le pantalon est aussi découpé vers le bas pour qu'on voit bien le ventre. Quand mes camarades sont à table et qu'ils commencent à pêcher des petits poissons dans un bocal, j'entre en scène.